Chouyi, une journaliste financière d'une grande beauté, excelle dans son métier, son ambition, son professionnalisme et ses objectifs bien définis la distinguent. Elle est proactive dans la recherche d'entretiens et ne se laisse pas décourager par les obstacles. Sur le plan personnel, elle apparaît chaleureuse et amicale, mais son talent et son attrait attirent également certaines envies, générant quelques ennemis sur son chemin. Elle avait envie d'interviewer Xi Yan, le PDG d'une grande entreprise. Ce beau PDG se distingue par sa perspicacité et sa vision d'investisseur. Cependant, il est réservé et ne partage pas facilement ses pensées intérieures, paraissant froid envers ceux qui envahissent son espace personnel. Aussi, en matière d'amour, il peut se montrer mesquin et jaloux. L'opportunité d'interviewer ce célèbre homme d'affaires a disparu lorsqu'un autre interviewer a été proposé à sa place, mais Chouyi a travaillé dur pour perfectionner ses compétences. Bien qu'elle ait perdu l'interview, célèbre PDG a demandé de manière inattendue que ce soit tel qu'il interview. Cela l'a totalement surprise, alors pour ne pas rater cette belle opportunité, elle a dû sacrifier l'anniversaire de son petit ami, qu'elle a appelé pour lui demander de la soutenir. De façon inattendue, elle a été informée que la date de l'entretien avait changé, mais déterminée à ne pas rater cette opportunité tant attendue, elle s'est lancée à la recherche de Xi'an et a appris qu'il assisterait à un dîner important dans un manoir. Xi'an, remarquant la présence de Chouyi, a demandé à son assistant de s'occuper d'elle en raison de son emploi du temps chargé. Déçue, elle partit et attendit son petit ami sous une pluie battante. Xi'an, remarquant que Chouyi était toujours là, lui proposa de la conduire. Cependant, ne connaissant pas son identité, elle a mal interprété ses intentions et l'a poliment rejetée, mentionnant qu'elle avait déjà un petit ami. Après avoir rejeté la personne qu'il pensait être Xi'an, Chouyi fut rempli de regrets car elle considérait que c'était une occasion manquée de l'interviewer. Son petit ami est venu la chercher, mais pendant le voyage, il a reçu un appel auquel il n'a pas répondu, suscitant des doutes chez notre protagoniste. En arrivant chez elle, elle s'est rendue compte qu'elle avait oublié son téléphone dans la voiture et après avoir localisé l'emplacement, elle a découvert que son petit ami était à l'hôpital. Inquiète d'un éventuel accident, elle y courut et le trouva en train d'embrasser une autre femme, sentant son cœur se briser face à cette trahison. Après avoir découvert la trahison de son petit ami, Chouyi a emballé ses affaires en attendant des excuses. A son arrivée, il a suggéré de mettre fin à la relation, car il ne partageait pas d'intérêt et que son nouvel amant venait d'une famille aisée. Consciente de cette terrible réalité, Chouyi lui a jeté ses affaires et l'a expulsé de sa vie. Déterminée à transformer sa douleur en motivation, elle prévoyait de persister pour obtenir l'entretien avec Xi'an. Lors d'une autre réunion, elle s'est approchée de la voiture du PDG, mais celui-ci, toujours offensé, lui a rappelé sa politique de ne pas parler aux femmes engagées et lui a dit de planifier un entretien avec son assistante. Le jour prévu de l'entretien est finalement arrivé, mais tout a été gâché lorsqu'un camarade de classe a volé les questions et a repris la tâche. Étonnamment, en arrivant dans l'entreprise, elle a découvert que son collègue avait déjà interviewé Xi'an. Heureusement, il lui a donné une autre chance et lui a dit de l'accompagner jusqu'à sa voiture. Pendant le voyage, Chouyi lui a posé des questions embarrassantes sur sa famille, l'amenant à lui demander de partir une fois arrivé à destination. Dévasté, notre protagoniste se demandait comment rentrer en ville, alors elle l'a suivi et lui a directement demandé s'il avait une petite amie. Tandis qu'il restait silencieux, son oncle apparu, qui gronda notre galant de ne pas l'avoir informé qu'il était accompagné d'une dame si élégante, il lui demanda donc de l'emmener voir les installations du domaine où il se trouvait. Il est allé au vestiaire et Chouyi n'a pas pu s'empêcher de regarder son corps attrayant pendant qu'il changeait de chemise. Soudain, elle a été surprise par lui et embarrassée, elle est partie de là. Déjà sur le terrain, elle lui a demandé d'apprendre à monter à cheval et Chouyi l'a surprise en se plaçant derrière elle. De retour dans la voiture, elle s'est endormie sur l'épaule de notre chéri, qui ne pouvait s'empêcher de l'admirer nerveusement. En arrivant chez elle, elle s'est plainte de son indifférence et s'est rendue compte qu'il avait oublié une boucle d'oreille dans la voiture de luxe. Chouyi a découvert que sa collègue avait non seulement interviewé Chouyi, mais avait également volé le plan de son entretien, ce qui l'avait embarrassé au travail. Suivant les conseils de sa meilleure amie, elle a décidé de créer de nouveaux contenus pour se démarquer. Lorsqu'elle a découvert qu'elle avait oublié quelque chose dans la voiture de Chouyi, son ami l'a encouragé à utiliser cela comme excuse pour approcher le PDG, lui suggérant de flirter pour se venger de son ex-petit ami. Alors Chouyi a appelé Chouyi avec enthousiasme pour récupérer sa boucle d'oreille, la décrivant comme un objet précieux dont elle avait hérité. Bien que Chiyan ait plaisanté, il a accepté de laisser Chouyi venir le chercher. Lors de sa visite au manoir, elle a loué son attrait, mais il ne l'a pas écouté. En voyant des vêtements pour femme sur le canapé, elle pensa qu'il était avec une autre fille et s'excusa de l'avoir interrompue. Chiyan a précisé qu'elle était sa nièce, mais Chouyi est rapidement parti. Cette même nuit, alors qu'il était dans sa chambre, il vit la boucle d'oreille de Chouyi et souris, incapable de la sortir de son esprit. Elle prévoyait de revenir au manoir, à la fois pour des raisons professionnelles et parce qu'elle voulait voir Chiyan. L'assistant de Chiyan a informé notre copain de l'arrivée de Chouyi et il l'a attendu dans sa voiture, ignorant apparemment qu'elle était sur le point d'arriver. Pendant ce temps, elle pensait que Chiyan avait rejeté son article trois fois juste pour l'avoir. Il refuse de la recevoir et lui dit que la seule raison pour laquelle il a rejeté le projet à trois reprises et qu'il n'est pas satisfait sur son insistance, il n'a d'autre choix que de l'accepter de nouveau dans sa maison. En parcourant l'article, elle ne pouvait s'empêcher de l'admirer et de réfléchir à son attrait. Tard dans la nuit, Chiyan a approuvé l'article et lui a demandé si son petit ami aurait des objections car il rentrerait chez lui très tard. Sans détour, elle lui a avoué qu'elle avait rompu avec son petit ami le jour même où elle l'avait rencontré et lui a également demandé s'il lui donnerait peut-être une chance. A cette confession audacieuse, Chiyan devint très nerveux. Une fois à la maison, elle a envoyé de nombreux messages à Chiyan, en fait, elle lui a dit directement qu'elle flirtait avec lui, bien qu'il ait lu les messages avec un sourire, il n'a pas répondu. A une occasion, elle lui a dit en plaisantant de venir la chercher à l'arrêt où elle se trouvait avec son ami. Étonnamment, il passait par là et s'est arrêté. Même si elle n'arrêtait pas de parler, il ne faisait pratiquement aucun geste. L'ami de Choui a demandé à rester quelque part pour les laisser seules, mais elle n'a pas compris l'intention et est également sortie de la voiture. Suivant les conseils de son ami, Choui décida d'ignorer Chiyan pendant quelques jours, dans l'espoir de susciter son intérêt. Bien qu'il n'ait reçu aucun signe d'intérêt de la part de Chiyan, Choui a continué à lui envoyer des messages d'amour. Même s'il était ravi de les voir, il ne répondit pas. Mais étonnamment, un jour, il s'est senti jaloux alors qu'il était à un entraînement de boxe avec ses amis et l'un d'eux a demandé au professeur Yu Yu, un collègue, s'il s'intéressait à Choui. La conversation sur ce sujet rendait Chiyan extrêmement mal à l'aise. Lors d'une conférence de presse, un collègue a contacté Choui pour la saluer, déclenchant l'extrême jalousie de Chiyan, qui l'appela immédiatement. Excité, Choui s'est approché, mais il lui a demandé avec qui elle était journaliste, ignorant qu'elle était en réalité sa nièce. Pensant qu'il pourrait s'intéresser à la fille, Choui se sentit très jaloux. Pendant l'événement, Chiyan n'a pas quitté sa nièce des yeux, rendant jaloux Choui, qui le considérait comme audacieux. Et pour ne rien arranger, en quittant les lieux, Choui fut surprise de voir qu'il parlait à cette fille avec confiance, tellement motivée par la jalousie qu'elle partit précipitamment. Chiyan l'a suivie jusqu'au parking et, remarquant son inconfort, lui a pris la main et lui a proposé de la ramener chez elle. À son arrivée, Choui l'a invité à dîner, mais il a décliné l'invitation, car elle voulait l'interviewer à nouveau, le laissant très frustré. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'elle tombe déjà amoureuse de lui, mais s'inquiète de sa relation avec ChiyQE. Pour autant, elle ne compte pas abandonner. Elle décide donc de l'inviter à un concert sans savoir qu'elle a invité ChiyQE par erreur. Le jour du concert, elle était ravie de rencontrer Chiyan, mais quand elle a vu ChiyQE, sa nièce a été très déçue. Elle a toujours apprécié le concert, ne sachant pas que Chiyan était là, la regardant de loin. Lorsqu'elle quitte les lieux, elle le rencontre et fait semblant de se fouler la cheville pour qu'il la ramène à la maison, mais il ne la croit pas et la laisse tranquille. Cependant, il regrette plus tard ce qu'il a fait et décide de l'emmener à l'hôpital. Faisant semblant d'être incapable de marcher, Choui a refusé de sortir de la voiture et il l'a porté, ce qui a rendu notre protagoniste vraiment heureux. À l'hôpital, Chiyan a accidentellement entendu le médecin dire que son « petit ami » avait un cœur de pierre, ce à quoi Choui a répondu. Il n'a pas de cœur, mais pour plaisanter. Agacé par cela, notre beau a envoyé un fauteuil roulant pour la sortir de l'hôpital, mais son mensonge a été révélé lorsqu'il s'est levé au passage d'un chat noir. Ce soir-là, il rencontre sa nièce et lui dit qu'il voulait aller au concert avec Choui, mais il a regretté le malentendu qu'elle a eu avec sa nièce, car ils ont tous deux des comptes webchats identiques sur lesquels elle lui a écrit. Alors ce soir-là, il lui écrit et notre protagoniste se sent très heureuse, elle en profite pour lui dire de l'inviter à dîner, mais lui, se rappelant qu'il avait un événement important le lendemain, a décidé de l'inviter. Pendant qu'elle achetait ses vêtements pour la fête, Choui a rencontré de manière inattendue son ex-petit ami et sa petite amie. Elle en a parlé à ChiyQE, qui est rapidement venue la soutenir. Les deux femmes ont commencé à rivaliser pour savoir qui était la plus belle, ChiyQE a proposé de payer pour les vêtements qu'elle voulait, ce qui a bouleversé l'amant, car son petite amie ne pouvait pas payer toutes les tenues qu'elle voulait. Elle remercie ChiyQE de l'avoir soutenue et lui dit qu'elle a un rendez-vous auquel elle l'encourage. Le jour de l'événement, notre copain a félicité Choui, lui disant qu'elle était belle, ce qui la rendait très heureuse. En arrivant à l'événement, les deux étaient magnifiques, mais ils ont également déclenché des rumeurs sur une éventuelle relation. Choui a entendu de manière inattendue lors de la fête des rumeurs selon lesquelles Chiyan était découragé après avoir été largué par son ex-petit ami, et les gens spéculaient qu'elle était intéressée par Chiyan en raison de ses antécédents familiaux. Cela la rendait très frustrée. En la ramenant à la maison, il remarqua son mécontentement et lui demanda pourquoi. Elle avoua franchement qu'elle avait entendu des ragots de sa part, mais qu'elle n'y croyait pas. Elle a également honnêtement exprimé son désir de mieux le connaître, ce qui a fait fondre Chiyan d'amour et a essayé de l'embrasser, mais ils ont été interrompus par un garde, gâchant le moment. La mère de Choui l'a appelée pour l'informer d'un rendez-vous à l'aveugle avec Yu, le professeur et collègue de Chiyan. Bien qu'il ait accepté de se rencontrer uniquement en tant qu'amie, Chiyan ne pouvait s'empêcher de penser à Choui et a demandé à se revoir. Alors il a préparé un délicieux dîner, mais elle a reçu un message et est partie rapidement sans dire au revoir, laissant notre beau intrigué. Elle est partie en voyage d'affaires et notre protagoniste ne pouvait s'empêcher de la manquer, alors il lui a écrit pour lui dire que son oncle voulait la voir, même si en réalité c'était lui qui voulait la voir. Le lendemain, Choui a pris un vol retour. Durant le trajet, la voiture dans laquelle il se trouvait a eu une légère collision. Chiyan alla immédiatement à sa recherche, surprenant Choui de remarquer que pour la première fois il se souciait sincèrement d'elle. A une autre occasion, alors que Choui se préparait à sortir avec Chiyan, sa mère est arrivée de manière inattendue et l'a emmenée dîner avec Yu. Pendant le repas, sa mère a beaucoup félicité Yu Yu avec l'intention de les égaler. Lassée au cinéma avec Yu Yu, elle a écrit à son amant pour s'excuser de ne pas avoir pu se rendre au rendez-vous. Cependant, lorsqu'elle est rentrée chez elle, il l'attendait sur le parking. Notre beau avait entendu sa conversation téléphonique avec sa mère et lui avait demandé avec qui elle avait passé la journée. En sa présence, Choui a eu un bref fantasme où il pensait qu'il allait l'embrasser et quand elle est revenue à elle, elle s'est sentie gênée. Elle a menti en lui disant qu'elle regardait un film avec sa mère. Le lendemain, alors qu'il quittait son travail, Choui a quitté son bureau et a rencontré un boulanger bien connu qui lui a apporté une friandise spéciale. Voyant la proximité entre eux, Xi Yan, plein de jalousie, la serra dans ses bras, montrant qu'elle était sa petite amie. Puis il l'a invitée à dîner, là il ne pouvait s'empêcher d'admirer sa beauté car il se sent vraiment amoureux d'elle. Le lendemain, après avoir quitté le travail, elle ne cesse de vanter les compétences du professeur Yu Yu, ce qui rend notre protagoniste très jaloux, alors il la ramène immédiatement chez lui et lui montre tous les diplômes qu'il a obtenus tout au long de sa carrière. Elle remarqua immédiatement qu'il était jaloux et voulait l'impressionner. Cela la fondit d'amour, si soudainement qu'elle lui prit la main et lui donna un tendre baiser. Il répondit en lui attrapant brutalement la taille et en l'embrassant passionnément. A ce moment romantique, il reçut un appel l'informant qu'il devait voyager pour affaire. Bien qu'il lui ait demandé de l'accompagner et ait essayé de l'embrasser à nouveau, elle s'est enfuie. Le lendemain, ils se sont rencontrés tous les deux à l'aéroport car ils se rendaient au même endroit. Déjà à l'hôtel, Shu Yi soupçonnait que Xi Yan avait été placée dans la même chambre qu'elle, ce qu'elle considérait comme inappropriée et la rendait très nerveuse. Cependant, il avait demandé une autre chambre pour elle, ce qui la mettait à l'aise. Ils ont tout de prévu de visiter un temple célèbre et en chemin et à son initiative, ils se retrouvent tous les deux les mains entrelacées. Cela rend Xi Yan extrêmement heureux, ils prennent même des photos ensemble. Au temple, Shu Yi sortit une baguette de fortune et l'interprète lui dit que même si ses débuts n'avaient pas été très bons, tout irait mieux pour elle puisqu'elle avait trouvé le grand amour et qu'elle devait se donner à lui tout cœur. Le soir du nouvel an, elle a invité son amant à aller camper pour observer les étoiles et bien qu'il ait dû faire un voyage à l'étranger, il a tenu sa promesse et est revenu juste à temps pour être présent à ce moment spécial. Bien qu'elle ait mentionné qu'elle n'avait pas préparé de matériel de camping, Xi Yan lui a assuré que tout était prêt. Alors il l'a emmené sur le toit, l'a serré tendrement dans ses bras et lui a dédié de belles paroles. Bien qu'il n'ait pas officiellement confirmé leur relation, célébrer la nouvelle année ensemble était vraiment agréable pour eux. Même si Xi Yan avait prévu d'avouer son amour à ce moment spécial, il a changé d'avis en entendant Chou Yi souhaiter une carrière réussie, ce qui l'a profondément blessé. Il a ordonné que les fleurs soient retirées, ce qui a déçu notre protagoniste. De retour à la maison, la gêne entre les deux était évidente, car ils étaient tous deux profondément déçus. Les jours suivants, elle et sa meilleure amie furent invitées à faire de l'équitation. Xi Yan entendit Chou Yi le décrire comme un inconnu aussi imprévisible que le vent. Il s'est approché, l'a attrapé par la taille de manière inattendue et lui a demandé comment elle pouvait penser cela de lui. Sans mots, elle sentit le contact de sa main sur son visage avant qu'il ne parte. Il lui demande pourquoi elle voulait le rencontrer et se rapprocher de lui au début. Elle avoue qu'elle s'est d'abord rendue à un entretien, mais quand le rencontrant, elle a découvert à quel point il était attirant et talentueux et s'est senti profondément attiré par lui. Xi Yan comprit que sa bien-aimée ne lui avait pas tout dit, mais il était prêt à attendre qu'elle ouvre son cœur. A une occasion, la nièce a mentionné à Xi Yan que Chou Yi avait un rendez-vous à l'aveugle, ce qui l'a rendu très jaloux. Ensuite, il l'a attendu devant sa maison. Chou Yi, très nerveux, explique qu'il n'était qu'un vieil ami. Motivé par la jalousie qui l'envahit, il lui dit qu'il ne peut plus attendre et l'embrasse passionnément. Finalement, ils font tous les deux la paix et parlent de ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre, établissant ainsi une relation amoureuse. Ils se sentent tous les deux extrêmement heureux et n'arrêtent pas d'envoyer des messages comme tous les adolescents amoureux. Cependant, leur bonheur ne dure pas longtemps car Xi Yan se retrouve dans une situation difficile après avoir perdu l'un de ses partenaires, ce qui laisse l'entreprise à un moment critique. Déprimé, il se réfugie dans la boisson, mais heureusement, il trouve du réconfort auprès de son amour, Chou Yi. Les choses se compliquent lorsque Yi Yang, un nouveau rival et concurrent de notre protagoniste, se rend chez Chou Yi pour l'interviewer et lui avoue qu'il l'aime bien. Cependant, Chou Yi précise qu'elle a un petit ami et qu'elle ne s'intéresse pas à lui. Il semble que ce nouveau personnage va compliquer la relation. Chou Yi raconte à son amant tout ce qui s'est passé avec ce garçon et lui dit qu'elle l'a rejeté. Heureux de l'attitude de Chou Yi qui lui dit tout, Xi Yan l'embrasse et ils promettent tous les deux de s'aimer pour toujours. Dans une autre scène, ils se rendent à une conférence dans une autre ville et Chou Yi traverse une période difficile lorsque des hommes la dérangent au marché. Mais Xi Yan arrive juste à temps pour la défendre en gentleman. Notre couple va au cinéma, mais en sortant, elle voit son amie sortir avec un de ses collègues et elle se sent mal à l'aise d'être vue avec Xi Yan. Elle fait donc tout son possible pour cacher leur relation, ce qui rend notre beau un peu déçu. Mais plus tard, elle le rend heureux ce soir-là en l'appelant en étant gentille avec lui. Après un forum important dans l'entreprise, Xi Yan prévoyait de déjeuner avec sa petite amie. Cependant, Yi Yang est apparu devant Hezé, bien qu'il savait qu'elle était sa petite amie, a déclaré effrontément qu'il s'intéressait à elle et a défié Xi Yan à un concours de gentleman. Xi Yan a répondu que sa petite amie n'était pas un trophée pour lequel on pouvait se battre dans un tournoi et qu'elle avait le droit de choisir la personne qu'elle aimait. Cet acte de bravoure a rendu notre protagoniste profondément heureuse, plus proche de son amant, alors elle lui a promis qu'ils seraient toujours ensemble. Quelques temps plus tard, le soir du nouvel an, nos tourtereaux n'ont pas pu célébrer cette nouvelle année ensemble car ils seraient trop occupés au travail, alors après lui avoir dit au revoir, elle s'est rendue chez sa famille. Cependant, cela ne les a pas empêchés tous les deux de célébrer ensemble, même par appel vidéo. Bien que ses parents aient tenté de la mettre en relation avec Yu Yu, elle a fermement rejeté ses intentions, déclarant qu'elle avait déjà réglé sa vie amoureuse. D'un autre côté, la famille de Xi Yan et celle de son meilleur ami ont célébré la nouvelle année ensemble et Xi Yan a finalement admis devant sa famille qu'il avait déjà une petite amie, sans révéler son identité. Elle est invitée à un mariage, où elle rencontre nul autre que son ex et amant, cette fille tente de l'humilier, alors elle demande à son amant de venir la chercher. Après une série de malentendus survenus ce jour-là, il a l'impression qu'elle ne lui dit pas toute la vérité. C'est alors qu'elle reçoit un appel de Xi YQE l'invitant aux sources chaudes. Sur le chemin, elle parle à son amie et lui demande conseil car elle a peur que son amant découvre toute la vérité car elle a peur de le perdre. Sur place, notre protagoniste avoue à Xi YQE qu'elle a des problèmes avec son partenaire, ce à quoi elle lui dit que son oncle et elle formerait un bon couple. Alors il lui dit de se rendre sur place immédiatement. Le drame et la tension dans l'histoire augmentent lorsqu'il arrive à l'endroit où il les rencontre, notre protagoniste découvre que Xi YQE est en fait la nièce de Xi Yan. Ensuite, notre beau confronte Chou Yi et lui demande d'être honnête avec lui au sujet de ses sentiments et lui demande également qui est la personne qu'elle aime vraiment, lui ou son ex petit ami. Cette question la met mal à l'aise car elle ne veut pas que son amant découvre qu'elle l'a d'abord approché pour se venger de son ex, mais qu'elle a fini par tomber amoureuse. Xi Yan, découragée de sentir que Chou Yi lui cache des choses, décide de le confirmer en discutant avec sa nièce, qui, en quelques mots, confirme que Chou Yi ne lui a pas dit toute la vérité sur ses intentions en l'approchant, ce qui le laisse complètement dévasté. Elle l'a rencontré dans un aquarium pour lui avouer toute la vérité, mais l'attente est vaine car le beau n'arrive pas pour des raisons évidentes. Pourtant, il fréquente les lieux et, de loin, observe leur attente. Lorsqu'elle l'appelle pour savoir ce qui lui est arrivé, sa réponse indique qu'il connaît déjà toute la vérité. Elle se sent perdue et rentre chez elle très triste. Ses parents, constatant sa tristesse, lui offrent soutien et réconfort. Bien qu'elle ait reconnu leur erreur, elle et ses parents espèrent que les choses s'amélioreront avec le temps. Xi Yan, pour sa part, se sent également déprimée par la situation. Quelques temps plus tard, elle part chercher son amant dans l'entreprise, mais celui-ci refuse tout simplement de la voir. Notre fille lui envoie un message pour s'excuser, car elle espère que son erreur n'affectera pas leur collaboration au travail. Cela amène notre copain à mal la comprendre, car il pense qu'elle ne se préoccupe que du travail, alors il la bloque sur son wosha, brisant le cœur de notre protagoniste. Après des jours de séparation, notre couple se retrouve lors d'un événement social, mais malgré l'échange de regards, il ne se rapproche pas. L'ex-petite amie de Xi Yan se présente et en le saluant, Shu Yi, pensant qu'ils sont de nouveau ensemble, se sent profondément triste et jaloux. Cherchant du réconfort dans l'alcool, elle finit par se saouler et grimpe à un arbre. Xi Yan, inquiet pour sa sécurité, lui demande de descendre. Exprimant sa douleur de se sentir ignorée, elle accepte finalement de descendre. Shu Yi serre Xi Yan dans ses bras et avoue qu'elle le déteste pour l'avoir bloqué et pour son cœur cruel, le mordant au cou pour se venger. Xi Yan, la voyant dans cet état, la porta dans ses bras. Dans la voiture, Shu Yi lui demande en larmes de ne pas s'éloigner de sa vie, exprimant à quel point il lui manque. Elle avoue qu'elle le déteste et l'aime en même temps. En arrivant à la maison, Xi Yan voit dans le miroir la marque de morsure de Shu Yi sur son cou et, ressentant un étrange bonheur, décide de la débloquer de Ocha. Ce geste suggère un changement dans la relation et ouvre la porte à de nouvelles possibilités entre les deux protagonistes. L'histoire prend une tournure émouvante alors que Xi Yan cherche sa bien-aimée et la trouve sous la pluie, se sentant mal et se dirigeant vers l'hôpital. Il lui propose gentiment de la conduire et, après avoir récupéré, la reprend. Cependant, Shu Yi retombe malade et est hospitalisé. Au réveil, il trouve Xi Yan à ses côtés et s'enquière de sa présence. En réponse, Xi Yan exprime froidement que cela a été sa plus grande calamité, des mots qui ont profondément blessé Shu Yi. Il lui ordonne alors de se préparer à partir, mais à cause de sa faiblesse, Shu Yi est incapable de marcher. Face à cette situation, Xi Yan l'a pris dans ses bras et l'emmena jusqu'à la voiture. A ce moment-là, Shu Yi, dans un acte de sincérité, elle admet qu'elle ne faisait qu'agir dans le passé, mais que ses sentiments ont changé et qu'elle est tombée profondément amoureuse de lui. Xi Yan lui dit énigmatiquement que tout dépend d'elle maintenant, suggérant la possibilité d'une réconciliation entre les deux. Ils décident tous les deux d'aller au cinéma ensemble. Cependant, ils y rencontrent de manière inattendue une fille qui se trouve derrière Xi Yan. Shu Yi se sent jaloux et décide de marquer son territoire d'une manière particulière. Il donne son portefeuille à Xi Yan, symbolisant qu'il lui appartient. Xi Yan, au fond, apprécie la possessivité de sa bien-aimée. En sortant du cinéma, Xi Yan, incapable de résister à la proximité de Shu Yi, décide d'exprimer ses sentiments de manière plus passionnée et directe. Alors sans mâcher ses mots, il embrasse passionnément Shu Yi, scellant ainsi le début de leur réconciliation. Il est réconfortant de voir à quel point Shu Yi se sent chanceuse que son amant, après avoir surmonté la déception de la tromperie passée, soit toujours à ses côtés. Cependant, elle s'inquiète toujours de savoir si un jour Xi Yan pourrait changer le cours de sa vie et la quitter pour toujours. Elle partage ses inquiétudes avec lui, mais Xi Yan lui assure que le passé est derrière eux et qu'ils sont déterminés à avancer ensemble. L'histoire entre nos tourtereaux continue de se développer avec intensité et passion. Après que Xi Yan ait demandé à Shu Yi d'emménager avec lui, elle, bien qu'initialement surprise, finit par accepter. La relation entre les deux semble se renforcer à mesure qu'ils partagent leur vie quotidienne, Xi Yan prenant soin avec amour de Shu Yi. La scène où ils partagent une chambre pour la première fois met en évidence la tension et l'émotion de leur relation, avec Xi Yan essayant de l'embrasser et Shu Yi se sentant nerveux, il décide de ne pas lui faire pression, alors elle s'endort en le serrant dans ses bras. De plus, Shu Yi, peu sûr de son attrait, a décidé de s'habiller sexy pour surprendre son amant. Bien que Xi Yan reste imperturbable au début, il ne peut pas résister longtemps. La scène culmine avec un moment intime entre les deux, marquant une étape importante dans leur relation alors qu'ils explorent l'intimité physique pour la première fois. Finalement, les premières chutes de neige sont arrivées et Shu Yi est pleinement convaincu que les personnes qui étaient ensemble à cette époque le resteront toute leur vie. Un an plus tard, lors de la cérémonie de remise des prix de l'actualité financière, notre protagoniste bien-aimée a remporté le prix pour lequel elle s'était embattue. Ensuite, notre belle idole propose à sa bien-aimée d'une manière simple mais vraiment belle, où elle accepte avec joie d'être sa femme.